hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est irritant votre homme c'est vite désolé hein c'est j'ai aussi il y a trop de choses c'est pourquoi vous m'entendez pas mais je suis là je vais bien aujourd'hui dans cette vidéo on parle d'Iba One et de Ariel Cheney oui sacré Ariel Cheney qui fait parler de lui tant bien que mal c'est un état tantôt on en voit un des pics assez démoncier assez vieux père alors aujourd'hui je vais vous donner un petit scoop voilà vous allez comprendre tout aujourd'hui on parle aussi d'Iba One dans cette vidéo parce que Iba One bien vrai qu'il est en train de cartonner de ouf à travers ses différents shows qu'il est tourné mais fort est de reconnaître qu'il est en train de déconner vous n'avez pas dit que lui et son staff sont en train de déconner un peu mais ils vont rectifier le tir comme j'ai reçu certains messages je sais qu'il va rectifier le tir mais aujourd'hui je parle de l'album mon pays et je suis pas encore content aujourd'hui je suis vraiment pas content et je vais vous donner plus de détails juste après le générique les amis abonnez-vous commenter parce que je suis de retour bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner bon retour chers abonnés c'est toujours hériteur votre humble serviteur bien avant qu'on reprimande un peu Iba One et son staff concernant l'album mon empire parlons d'Ariel Cheney oui Ariel Cheney chers abonnés vous avez bien remarqué depuis un certain moment a rechaîné sur ses grands chevaux il se permet de reprendre à ses démonciers de faire des statuts visés à l'endroit de kérosène de venir commenter sur une publication des débords d'eau mais j'ai l'impression oui j'ai une nette impression qu'il a envie de faire comme son 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 mentor son mentor Féji Jarafat je vous explique vous savez que Féji Jarafat sa stratégie dans le temps avant de sortir un album avant de sortir un morceau il se faisait remarquer soit il clashait clairement un titre d'un de ses collègues en disant par exemple que le titre il est nul ou soit il disait que bon ce collègue ou ce collègue n'avait rien à la base au début on ne le comprenait pas voilà franchement moi même je fais partie de ces personnes là qui ont critiqué pour je vous dis ah Jarafat c'est toujours toi tout d'autres nous autour de toi mais je n'avais pas encore compris que c'était une stratégie et j'ai cette nette impression là que c'est ce que a rechaîné veut faire je vous dis que je pense pour ma part et j'espère ne pas me tromper car a rechaîné tout ce qu'il est en train de faire ces derniers temps là c'est par rapport à un tube et franchement je sais pas si c'est que j'ai entendu là c'est le morceau qui doit sortir mais le morceau j'ai pas envie de dire un mot un peu grossier mais il est balèze il est balèze je vous le dis j'ai dit ça aujourd'hui non notez quelque part et puis enregistrez quand le morceau va sortir vous même allez juger le clip vous allez juger le morceau et puis j'ai compris un truc aussi dans son histoire de raffiner le coupé décalé en fait rassurez-vous a rechaîné ne va pas piter les sonorités du coupé décalé mais par rapport à ce que j'ai entendu je sais pas si c'est le morceau qui doit sortir je comprends voilà qui parle de raffinement je comprends si c'est ce raffinement là moi et le temps que je suis je suis d'accord avec ça parce que c'est du balèze vous pouvez pas imaginer c'est la situation qui fait que la sortie tarde un peu voilà la sortie tarde un peu Inchallah avant que le morceau de sorte je vais vous donner le scoop sur le titre du morceau voilà et quand le morceau va sortir on va le décortiquer ensemble on va le décrypter ensemble mais je veux juste vous dire que tout ce que vous voyez qui vous fait fâcher actuellement excusez moi c'est une pure stratégie parce que vous savez moi si je suis sorti la dernière fois c'est parce que en fait la raffinerie que je connais c'est pas ce raffinerie qui nous vend actuellement voilà la raffinerie que je connais c'est le gars qui a toujours été dans son coin et qui a fait sortir ses tubes et dieu merci qu'ils ont marché mais je rééteins encore mes propos s'il fait l'erreur de vouloir faire comme son mentor il peut le faire par moment pour on va dire utiliser un peu la stratégie qui a propulsé son mentor à un niveau du coupé décalé que beaucoup ne sont pas encore arrivés par moment oui mais s'il veut s'amuser à faire ça tout le temps il va en payer le prix ça je vous le dis clairement pas de la raffinerie donc pas de la raffinerie comme je vous le dis toujours dans mes vidéos moi je suis pas un sorcier d'aucun artiste ici que ce soit un artiste international ou un artiste national c'est-à-dire un artiste local je suis pas son sorcier moi j'ai fait l'effort de faire les promotions et de leur donner des conseils voilà c'est ça mon rôle en fait moi je suis pas venu pour dire que non lui il est des démons lui il est des méchants pas du tout ah ça pas du tout donc je peux vous dire que derrière ces commentaires sur les publications de Bordeaux-Licoufar les statuts visés à l'endroit de certains de ses artistes de ses collègues artistes c'est parce qu'il y a une bombe derrière moi je vous rassure quel éditeur vous dit que c'est une bombe qui est en train de venir c'est une bombe qui est en train de venir et elle va faire tache d'huile voilà peut-être qu'elle fera pas de 22 millions plus de 22 millions de vues comme Amina mais franchement pour ce que j'ai entendu et pour ce que j'ai vu là c'est du balèze c'est du balèze et je comprends maintenant le raffinement du copier de Caledon parler à Réchine je d'accordise voilà donc chers fans chers abonnés c'est le morceau qui est là il y a un gros hit qui est en train de venir le mec il a déjà bouclé son album pour ceux qui ne le savent pas je vous l'ai dit Réchine a fini son album et si vous m'entendez l'album d'Réchine est terminé donc quand il dit à ses collègues et à ses concurrents qu'ils vont courir c'est parce que lui il a fini de chanter c'est héritant qu'à parler hein c'est héritant qu'à parler je m'arrête là maintenant concernant Ibarwan et l'album Mon Empire pourquoi je ne suis pas content du staff d'Ibarwan et de l'artiste lui-même c'est parce que jusque-là au Mali même laisser des manques c'est qu'il y a inadmissible qu'un héritant est venu ici par plusieurs fois dire que Ibarwan sera le premier artiste malien à réaliser la vente jamais faite au Mali jamais faite dans le Mali c'est vrai on dirait que le Mali c'est pas trop grave parce que certains gladiats ont déjà acheté les CD qui étaient disponibles mais jusque-là en Côte d'Ivoire les gladiats qui sont en Côte d'Ivoire m'écrivent et m'appellent héritant l'album Mon Empire de l'artiste Ibarwan est disponible ou ici en Côte d'Ivoire qui est-ce qu'on doit appeler qui est-ce qu'on doit contacter pour nous faire livrer ou même pour aller prendre nos CD de l'album Mon Empire on a fait une grosse campagne peut-être que vous négligiez le travail qu'on a fait mais on a fait une grosse campagne je vous avais même dit que même si le CD pour ne pas dire les CD double album de l'artiste Ibarwan était à 10 000 ces gladiats étaient prêts à acheter Dieu merci c'est à 3 000 pourquoi ne pas faire beaucoup d'exemplaires de CD et les mettre dans les différents pays où tes gladiats soient représentés quand même l'album est sorti depuis le 18 octobre 2020 nous sommes en novembre les CD ne sont pas disponibles dans de nombreux pays il s'est inadmissible or j'ai crié 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 prévenu prévenu j'ai tout j'ai tellement prévenu que jusqu'à actuellement il n'y a pas CD or la plupart des fans n'ont pas la culture d'acheter sur Amazon sur Deezer sur Consor je ne comprends pas tu nous as sorti 33 titres juste pour nous dire que tu es très inspiré ou mais c'est juste pour acheter pour te soutenir aussi parce que je ne comprends pas on ne peut pas être là aussi déterminé à te soutenir à attendre ton album et puis il n'est pas disponible il n'est pas mis à disposition tes glades tu seras toujours fidèles mais il faut essayer bien plus de te professionnaliser plus que ça c'est bien les concerts les tournés c'est très bien tu gagnes ton argent tes fans sortent mais les titres là ça compte Iba Wan a vendu 100 000 CD Iba Wan a vendu 50 000 CD Iba Wan a vendu 200 000 CD ça compte et c'est ça qui marque l'histoire sinon les concerts là tous les artistes les font tous les artistes les font les choqués là tous les artistes les font mais tous les artistes n'ont pas la capacité d'avoir des fans qui peuvent payer 100 000 CD 50 000 CD ou bien des 100 000 CD tu as des fans qui sont prêts pour mais tu ne mets pas à disposition tes oeuvres c'est pas encourageant j'ai envie de dire même que c'est décourageant mais comme moi je suis vrai dans mon amour je ne peux pas me décourager mais je viens au moins clairement puisque quand je viens fais ton apologie fais ta promotion je viens ici et puisque je te parle en inbox en tant que frère Iba a fait comme ça Iba a dit à Kassou de faire comme ça Iba a dit à ton staff de faire comme ça qu'on ne voit pas les résultats qu'on ne voit pas les retomber il faut que je sorte maintenant pour dire clairement que nous les Gladiens ne sont pas d'accord avec cette stratégie là un double album qui manque tu n'as pas tes cd ici je ne suis pas sûr que tu as tes cd au Cameroun je ne suis pas sûr que tu as tes cd au Gabon je ne suis pas sûr que tu as tes cd au Burkina au Sénégal en Diné pourquoi ? autant même tu as vu la première journée de vente tu as vendu plus de 500 cd au Mali il faut brasser les cd là il faut les presser tu vas les envoyer dans les différents pays où tes Gladiens sont là ils vont acheter ça sera aussi ton nom ça fait partie de l'histoire mais bon il est temps de gaspiller sa salive mais apparemment on ne l'écoute pas on est concentré sur des choses qui ne font pas avancer Natis je vous explique à la réalité la stratégie que je vois de Natis Iba One et son staff là vont faire que Iba One sera plus connu qu'au Mali que dans la sous-région c'est-à-dire son succès ne sera pas international il ne va pas sortir des frontières africaines parce qu'il est toujours concentré sur les endroits où il peut cartonner et ça c'est pas d'un artiste c'est un artiste ce gars là qui peut se retrouver à remplir partout quelque soit sa position lui est remplie quelque soit sa position lui est remplie et ça ça se prépare dans la manière de diffuser des clips vidéo ça se prépare à comment tu rentres disponible tes cd partout dans une majorité de pays c'est comme ça sinon Iba One là son nom son grand nom là va rester au Mali au Burkina ce sera mitigé en Guinée un peu mitigé en Côte d'Ivoire un peu bizarre et puis on continue comme ça c'est pourquoi les autres de l'autre côté se moquent toujours de nous parce que nous vous disons clairement ce qu'il faut faire pour dépasser ce niveau là mais vous ne nous écoutez pas et c'est bien dommage je te dis en résumé dans cette vidéo là que beaucoup de tes gladiens m'ont contacté pour demander ton cd que ton cd n'est pas disponible et ils ne comprennent pas donc c'est ce que je tenais à vous dire et c'était un peu mon ras-le-bol donc il y a quelque chose qui est en train de venir donc apprêtez-vous voilà et puis il va fermer bouche des gens voilà vous savez quand c'est pas bon mais ce qui arrive là c'est du lourd c'est un peu un peu comme ça il faut qu'un c'est pas ça c'est qu'en